En fait, nous avons réuni les journalistes pour nous appuyer dans le cadre de la communication sur la campagne de riposte contre la poliomélite. Nous allons lancer cette campagne-là du 27 au 30 octobre pour ce premier tour et encore après cela, nous allons procéder au deuxième tour au mois de novembre. Donc vous savez que les médias sont un pouvoir et les médias sont des grands communicants et grâce aux médias, nous pouvons toucher par la communication de masse toutes les communautés afin de les sensibiliser à accepter d'adhérer, de participer à la vaccination et d'ouvrir les portes aux agents vaccinateurs qui viendront pour faire vacciner leurs enfants. Donc les enfants qui sont concernés par cette campagne de vaccination contre la poliomélite, c'est les enfants qui ont 0 à 5 ans. Mais par ailleurs, puisque nous allons jusque dans les ménages, nous n'allons pas seulement vacciner contre la poliomélite, nous allons aussi associer à cette vaccination les autres vaccins qui protègent toujours nos enfants contre les maladies évitables par la vaccination. Donc nous comptons vraiment sur les médias à nous accompagner vraiment à toucher toutes les communautés à travers leurs différents canaux pour que ces communautés-là acceptent et adhèrent à la vaccination qui vont vraiment protéger les enfants contre 10 maladies évitables par la vaccination, y compris la polio qui sévit actuellement dans le pays. C'est vraiment de nous appuyer dans la communication de masse. Les médias sont un pouvoir, les médias sont écoutés, il y a la radio, il y a la télé, il y a la presse en ligne. Ils peuvent faire passer les messages clés de sensibilisation. Ils peuvent aussi descendre sur le terrain, accompagner les équipes de vaccination pour voir comment ça se déroule et pour documenter ça, en faire des reportages qu'ils vont aussi diffuser sur les différents canaux. Cela va permettre vraiment de mobiliser les gens autour de la vaccination, d'en faire un événement pour que vraiment le maximum de personnes soient informées sur cette campagne de vaccination. La poliomélite est une maladie qui est vraiment grave, qui peut paralyser les enfants. Donc c'est une maladie qui sévit déjà depuis plusieurs années. On la croyait éradiquée, mais malheureusement elle ne l'est pas. Et ce n'est pas en Guinée seulement. Donc vu sa ressurgence, il est important que nous puissions tous nous lever, faire un bloc et lutter de façon massive. Et cette vaccination, c'est sur tout le territoire national. Vraiment, le programme élargi de vaccination vise à toucher tous les enfants guinéens, d'ailleurs même tous les enfants qui sont sur le territoire de la Guinée de 0 à 5 ans. Les 38 districts sanitaires du pays, toute la Guinée, tous les villages. Et la vaccination sera de porte à porte. C'est-à-dire qu'on demande juste aux parents de rester chez eux, de mettre à disposition les enfants, de les présenter aux équipes de vaccination. Ils n'ont pas besoin de se déplacer pour cette campagne-là. Les agents vaccinateurs iront de ménage à ménage pour les trouver là-bas. La vaccination est gratuite en Guinée. Nous avons déjà entamé et même réalisé des plaidoyers auprès des autres secteurs, qui sont pas ceux-là, y compris le ministère de l'Éducation, le ministère de la Promotion féminine de l'enfance, le ministère de l'administration du territoire, l'information de la communication, etc., pour vraiment que tout cela nous accompagne. Et donc, tous ont pris vraiment les dispositions pour que partout où un enfant se trouve, qu'il puisse être touché.